Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal des plantes. Il y a pas mal de choses que j'ai besoin de faire avec vous. La thématique ça va être spécial nettoyage d'automne et traitement anti-moucheron. Je sais qu'on est plusieurs à être dans ce cas donc c'est parfait qu'on puisse le faire ensemble. Ce que j'ai absolument besoin de faire c'est de nettoyer et de réorganiser un peu ma plantagère. D'une part parce qu'à force elle s'est pas mal salie. Je sais pas si on arrive à voir, il y a plein de petites poussières, de petits débris. Et puis j'aimerais pouvoir réorganiser parce que mes violettes africaines commencent à prendre beaucoup, beaucoup de place. Du coup j'aimerais réorganiser un peu pour les mettre un peu mieux en valeur. Et puis il y a certaines plantes je pense que je vais profiter pour trier et puis donner. Je trouve que là ça fait un peu plus fouillis qu'organisation créative. Donc voilà, au passage on va réorganiser la plantagère ensemble. Je vais commencer par vous montrer un petit couac qu'il y a eu, qui me fait mal au coeur. Mais bon voilà maintenant j'en souris plus qu'autre chose. Alors j'ai une plante en quarantaine dans ce vase bulle. Comment dire ? Je crois qu'elle est morte. Ce qui s'est passé, je vais la sortir. Je sais pas si vous la reconnaissez. C'est ce fut ma maranta lemon lime. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les feuilles commençaient à être sacrément biscornues. Et ça en général c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas. En particulier ça peut être signe de parasites comme les trips. Et j'ai regardé de plus près et il y avait une des nouvelles feuilles qui était colonisée. Mais je n'ai jamais vu autant de trips sur une même feuille. Donc gros coup de frayeur parce que j'ai beaucoup de plantes et que j'ai pas du tout envie d'en avoir partout et de devoir tout retraiter comme j'avais fait dans un vlog que je vous mettrai en lien. Je l'ai sprayé, je l'ai rempeté, j'ai enlevé les trips manuellement. Mais je crois que c'était déjà trop tard et là elle a perdu quasiment toutes ses feuilles. Il reste un petit morceau de verdure mais je sais pas. Je vais encore essayer de la nettoyer, de la mettre dans de la sphène. Je vais lui donner une dernière chance mais je pense que là elle est partie en fait. Et donc du coup après l'avoir traité, je l'ai mise dans cette bulle. parce que les mouches ont du mal à... Enfin c'était une façon de l'isoler. De base les mouches elles ont tendance à s'enfermer dans des choses comme ça et à pas réussir à sortir. Donc du coup je m'étais dit bon voilà j'essaye, je la mets en sorte de quarantaine dans sa petite bulle d'infirmerie. Plante killer. Plante killer. Donc voilà ça c'était pour la mauvaise nouvelle Maranta. C'est aussi pour ça que pendant que je fais mon nettoyage des étages je vais bien jeter un oeil à chaque plante. Donc je pense que je vais en fait tout enlever, tout mettre là sur la table. Nettoyer les étages, checker les plantes. Je pense aussi que je vais me refaire un spray antiparasite pour faire une légère brume sur mes plantes pour un petit entretien. Elle est trop trop belle ! Elle a poussé de fou ! Elle me fait des lianes. Alors lui, il est en train de... Vu qu'il se promène, il faut que je regarde comment je le détache. La blague, lui, il vient d'en bas. Alors j'ai vidé les deux étages du haut déjà et ma table est pleine. Donc voilà toutes les plantes descendues. Ce que je vais faire... C'est déjà m'attacher les cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est déjà nettoyer les deux étages du haut. Pour ce faire, j'ai mon pchit pchit recette maison avec un microfibre et je vais tout simplement sprayer, nettoyer, faire la poussière, nettoyer les vitres. Dans cette recette de spray, il y a du vinaigre aussi. Donc ça va très très bien pour les vitres. Ça sera bien. Puis après, je m'occuperai des plantes. Si jamais, toujours faire plutôt de haut en bas comme ça. Si ça tombe, ça tombe sur quelque chose qu'on n'a pas encore nettoyé et qu'on va nettoyer. Donc plutôt que de faire de bas en haut et puis après on ressalit tout derrière. Donc toujours de... Enfin, tout ce que je nettoie toujours, mais ça c'est ce qu'en général tout le monde fait. On nettoie de haut en bas et de gauche à droite, histoire qu'on ait un sens où après on est tout fait. Donc là maintenant, on est de nouveau sur une vitre qui reflète. Et maintenant, on s'occupe des plantes de la table. Donc enlever les feuilles mortes, checker le pot. Ah oui, puis pour faire ça, il faut d'abord que je fasse mon petit mélange. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré en vidéo, comment faire le mélange. Vous aurez la recette et tous les liens en barre d'infos si jamais. Mon petit mélange est fait. Et maintenant, on passe aux plantes. Alors, une mauvaise herbe, sérieux. Sérieux, il y a des mauvais herbes. Trop drôle. Ça vient de dehors ça. Bon, alors, hormis il y a un petit mouchillon, donc on parlera des mouchillons après. Celle-là, je ne vais pas vraiment la toucher. Je vais juste couper parce que ce n'est pas très beau les parties sèches. Mais celle-là, je ne vais pas la toucher plus que ça. Et je ne vais pas la sprayer parce qu'elle a tendance à... L'épiphyte, il ne va pas aimer être sprayé. En tout cas, dans mon climat, ce n'est pas... Il y a des choses qu'on peut tout à fait faire dans des climats où il fait plus chaud qu'ici où je suis en Suisse. Que moi, je ne ferai pas parce que je sais que la plante, elle n'aime pas ça. Je vais faire ça comme ça. Je spraye ma solution sur ma microfibre. Et puis, je vais dépoussiérer un tout petit peu la plante. Il y a des graines là-dedans. Alors, celle-là, on est bon. Vous avez vu la longueur ? Elle est trop, trop jolie. Alors, celle-là, je vais juste enlever les feuilles sèches. Alors, il n'y en a qu'une. Et puis, je vais la sprayer comme ça. Un petit coup pour le concept. Elles n'ont pas de bestioles. Donc là, c'est vraiment ce que je fais. C'est uniquement un petit traitement d'entretien. Il n'y a pas de bestioles. Donc, c'est vraiment un petit spray pour s'assurer que s'il y en avait même une ou deux, elles ne se développeraient pas, en fait. Là, on a le Synthapsus Moonlight Moonshine. Je mélange toujours. Il faudrait que j'apprenne. Alors, on me demande toujours comment je fais pour retenir le nom de mes plantes. Alors, la preuve, c'est qu'il y en a certaines, même qui font partie de mes préférées, que je mélange toujours. Il y a Moon, donc il y a la lune dans le nom. Ça me suffit. On va sprayer comme ça. Et juste passer un coup sur les feuilles. Là, c'est clairement le moment aussi où certaines plantes, je pourrais les passer à la douche. Maintenant, vu que là, j'ai beaucoup de plantes dont je dois m'occuper et que je n'ai pas envie d'y passer la journée, je vais faire comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, je verrai s'il y en a que j'ai envie de passer sous la douche. Je le fais de temps en temps. Là, c'est vraiment un petit coup pour réorganiser la plantagère. J'en profite au passage pour donner un coup. C'est pas un coup parfait. C'est... Voilà. On n'a pas besoin de le faire trop compliqué. Il vaut mieux faire un peu que pas du tout. Je me demande si je vais la garder, celle-là. Parce que, en fait, je ne m'en occupe pas assez bien. Du coup, je vais peut-être la nettoyer, la rempeter et puis demander si une de mes copines la veut. Parce que, clairement, moi, à la maison... Voilà, il y a des plantes qui... Moi, j'ai besoin de plantes faciles. Pas que je ne sais pas m'en occuper, mais parce que souvent, je n'ai pas la possibilité de m'en occuper. Donc, je vais voir ce que je fais avec celle-là. On verra. Pareil, en fait, le pilea. C'est une plante... J'en ai eu avant que ça soit la mode. Vraiment par hasard. Et je l'aimais bien. Celui que j'avais, il est devenu très, 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 très grand. Et puis, ouais, je l'ai un peu oublié. Et puis, je l'ai perdu. Et là, j'en avais repris. Mais je ne sais pas si... C'est vraiment une plante que j'aime, en fait. Elle fait... C'est toujours sympa parce qu'elle fait des bébés. J'hésite, ouais, à la donner à quelqu'un qui... Qui pourra l'apprécier à sa juste valeur. Et puis, c'est surtout que je commence à avoir vraiment besoin de place au niveau des plantes. Et de garder celles qui... Qui me font vraiment plaisir. Il y a le côté ensemble de plantes. C'est bien pour l'humidité. Mais, après, les problèmes de parasites qui colonisent toute une collection, c'est aussi quelque chose de plus fréquent. Un bébé Pilea. Ça, c'est une bouture de Hoya que j'ai faite qui a super trop bien poussé. Elle est chouette. Elle va super bien. Je la spraye pour le concept. Un mini coup. Là, c'est vraiment un tout petit coup qui va s'évaporer hyper vite. Parce que je n'ai pas sorti de ventilateur ni rien. Parce qu'ici, s'il y a trop d'humidité aux intersections des feuilles ou des choses comme ça, elles n'aiment pas. Elles ont tendance à avoir des petits problèmes de pourriture après. L'orchidée, je ne vais pas la sprayer non plus. Parce que celle-là, elle n'aimera vraiment pas avoir de l'eau dans les intersections de ses feuilles. Donc là, j'y vais comme ça. C'est cool. Il n'y a aucune... Il n'y a vraiment aucune bébête là de ce que je vois. Donc ça me plaît. Je regarde sur les feuilles, sous les feuilles, aux intersections. Ça me paraît vraiment, vraiment bien. Ça a été super bien contrôlé. Après, là, il y a clairement des rampetages à faire. Parce que la terre, elle n'a pas une jolie tête. Donc celui-là, je le rempoterai volontiers. Mais je n'ai pas de terre et je n'ai pas l'intention d'aller en acheter. Par contre, peut-être que... Alors, j'ai de la terre qui est dehors, que je pourrais stériliser pour utiliser. Puis ça peut être intéressant de vous montrer comment je fais ça. Peut-être pour le prochain journal. On verra si j'ai le temps aujourd'hui. Elle est trop chou. Un temps, j'étais beaucoup plus à avoir des petites boutures, des plantes pas trop grandes. Parce que j'en découvrais des nouvelles. Et ça me permettait d'en avoir plein, de craquer sur des petits spécimens pas trop chers. Mais les mini, j'ai bu mal avec l'arrosage. Parce que je ne suis pas assez régulière. Ça, c'est un de mes petits soucis. Ouais, les mini, ce n'est pas trop mon truc, finalement. Et puis, les belles grandes plantes. Qui ont vraiment... Bon, alors, elle, elle n'a pas beaucoup, beaucoup de matière. Mais elle a beaucoup de longueur. Mais d'autres qui sont bien volumineuses, grandes. Enfin, vraiment des plantes qui sont stables et grandes. J'apprécie beaucoup. Je crois d'ailleurs que ça a commencé avec ma fleur de lune. Parce qu'un temps, c'était la plus grande plante que j'avais à la maison. Fuit un temps. Depuis, elle a été rattrapée par d'autres. Mais je crois que c'est vraiment avec elle que j'ai commencé à apprécier avoir des plantes majestueuses. Plus présentes que d'autres. Et il y a plein de petites feuilles sèches sur celle-là. Je fais attention à l'arrosage. Et depuis, j'en ai d'autres. J'ai des arbres. J'adore avoir des arbres à l'intérieur. Et voilà, j'apprécie. Et je dirais maintenant, à moins que ce soit une plante que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir. Eh bien, je vais plutôt attendre d'avoir, de trouver une belle plante qui me plaît dans son ensemble. Plutôt que de prendre des petites boutures. Les dernières boutures que j'ai eues, que j'ai cherché à avoir, c'était pour le potoséboublou. Et puis, la maranta que je vous ai montrée au début de la vidéo. C'est vraiment, je crois que c'est les dernières boutures. Et c'est vraiment parce que c'était des plantes rares qu'on ne trouve pas facilement. Donc, d'autant plus un grand spécimen. On ne le trouvera que très, 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 très cher sur des groupes d'échange. Donc, ce n'est pas le but non plus pour moi de dépenser une fortune dans les plantes. Sachant qu'il y a déjà matière. Ouais, c'est les dernières. Et je pense que, voilà, sauf si c'est un cadeau. Et puis, c'est une plante qui a une valeur particulière comme ça. Je pense vraiment maintenant, ça fait un moment que je préfère partir sur des grandes plantes. Et du coup, ça prend aussi plus de place. Du coup, voilà, je me dis, je fais un tri pour... Parce que plein de grosses plantes encombres et en tas, ce n'est pas joli forcément, non. Enfin, il y a un certain style, on peut organiser et ça donne bien. Mais là, dans la plantagère, en haut, je trouvais que ça faisait trop le fouillis. Donc, j'aimerais, voilà, leur donner de la place. Je radote un peu. Donc là, on a des fesses de loulou. Et le petit tas, la petite collecte de feuilles séchées du jour. En tout cas, des deux premiers étages. Et puis maintenant, je vais réorganiser les étages du haut, je pense. Et réfléchir. Parce que les violettes, concrètement, il y a certaines choses qui viendront sur cet étage. Les violettes, je pense, les laisser ici parce qu'elles ont vraiment une très très bonne luminosité. Donc, les laisser sur cet étage. Et celui-là, peut-être c'est allé ici. Peut-être, voilà, je vais regarder. Surtout que les violettes, elles, je ne peux pas les sprayer de la façon dont j'ai sprayé ces plantes-là. Bon, c'est beau-blou. Je pense que là, je sprayerai en cours de route les plantes qui ont besoin d'être sprayées. Les violettes africaines, en fait, c'est surtout les gouttes d'eau froide qu'elles n'apprécient pas du tout. Ça fait mourir les cellules. Et du coup, si on a plein de petites gouttes d'un spray froid sur les feuilles, après, on a plein de petites taches sur les feuilles. Parce qu'elles n'apprécient pas l'eau froide. Bon, alors, celle-là, elle était bien ici. Elle était contente. Je vais la remettre là, je crois. Je me rends compte que je suis en train de les mettre à peu près au même endroit où elles étaient avant. Le truc, c'est qu'il y a certaines plantes, comme ce pothos, qui ont mis longtemps avant de se sentir bien à un endroit. Et maintenant, je crois que je vais le remettre à cet endroit parce que je sais qu'ici, il est stable. Et là, je le trouve aussi bien mis en valeur. Après, il y en a d'autres avec la longueur. Celui-là, il se promenait sur le haut. J'aimais bien. Je vais peut-être le remettre pour qu'il se promène en haut. Il y a certaines plantes qui vont bouger, mais alors d'autres pas, du coup, parce qu'effectivement, il y en a certaines qui ont vraiment trouvé leur place. Il est trop chou ! C'est mon... C'est Boubou. Il prend bien. Je vais vous montrer. À part, voilà, une ou deux mouches qui volent, mais ça, on s'en occupe après. Est-ce que vous voyez ? Là, ça pousse. Là, ça pousse. Là, ça pousse. Là, ça pousse. Je suis contente. Je pense que le printemps prochain, il sera bien fourni. Enfin, j'espère. Et vu qu'ils aiment bien l'humidité, je respraye un petit coup après par-dessus pour que ça reste un peu humide. Sur certaines plantes, c'est génial. Et puis sur d'autres, il ne faut surtout pas. Donc, voilà. Il faut absolument que je vous montre ça. Donc ça, c'est mon Euphorbia de Madagascar. C'est l'Euphorbia le Conorra de Madagascar. Et ça fait déjà un bon moment, si vous regardez les vlogs, que vous savez qu'il fait des fleurs et des graines. Et là, il en reste ici, dessous, d'ailleurs. Et en général, il les fait, ses graines, il les fait sauter. C'est trop drôle. Et là, il pousse encore. Là, il se passe des choses ici au bout. Probablement de futures nouvelles fleurs. Et en fait, il se resème tout seul. Alors, il éjecte des graines. Celui-là, c'est un bébé que j'ai planté avec celui-là et celui-là aussi. Par contre, là, on a des petits bébés qui l'a planté, lui. Je vais mettre les graines dedans. C'est trop drôle. C'est comme ça que je l'avais eu, en fait, celui-là. Je l'avais reçu, je crois que le jour où je l'avais reçu, je vous l'avais montré sur Instagram. Il vient de chez ma véto. J'ai reçu une toute petite pousse comme ça, justement, parce qu'il se resème tout seul. Et qu'elle m'avait donné des pousses et des graines de chez elle. Et voilà. La boucle est bouclée. Maintenant, il fait ses propres bébés. C'est trop cool. Je suis en pleine réflexion pour mon monstera. Il peut prendre beaucoup de place si on le laisse grandir. Mais bon, au moins, comme ça, il s'épanouit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai taillé pour qu'il reste assez court. Et qu'il reste comme ça dans la plantagère. Enfin, pas toujours. Avant, je le laissais faire des lianes et descendre et remonter et faire sa vie dans la plantagère. Ce qui n'était pas forcément idéal non plus. Enfin, il s'éclatait, mais les feuilles étaient petites. Donc, c'était preuve qu'il n'était pas hyper content quand même. Du coup, là, j'hésite maintenant à... Est-ce que je lui donne une autre place dans la maison ? J'essaye de le tutorer, de lui donner de quoi grimper et d'en faire une belle plante. Et si jamais je fais ça, où ? Parce que, voilà, ça prend de la place. Ou est-ce que je le laisse où il était ? Parce qu'en soi, il va bien. Enfin, je veux dire, les feuilles sont belles. Si vous avez un avis, laissez-le-moi dans les commentaires. En attendant, je vais le remettre où il était. Et puis, je verrai ce que je fais. Là, on peut voir quand j'avais coupé. Et il est reparti d'un nœud. Il a refait des pousses. Je vais le resprayer un coup. Lui, il aime bien ça. Je suis en train de tester. J'ai enlevé lui de là-haut pour mettre l'autre poteuse. Et je ne sais pas, je trouve que ça fait trop fin. Par contre, j'aime bien que ça pende. Et on a un petit chien qui fait dodo. Donc, voilà, je pense que celle-là, elle va quand même mieux ici. Mais j'aime bien le fait que ça pende. Allez, Mademoiselle s'enroule. C'est bien aussi comme ça. Ça fait un peu wild. Est-ce que vous avez vu toutes ces lianes ? C'est tout lui. J'adore. Donc là, nous avons la suite de la plantagère. Avec mes précieuses. Ça, je vais regarder. Là, c'est le secteur en attente encore. Ça, c'est la première chimère qui fleurit. Donc, maintenant, je vais regarder comment je mets ça. Et je spraye tout sauf les violettes africaines. Je viens de faire trop une grosse bêtise. Je me suis plantée de spray sur mes bébés hier. Du coup, je vais compenser en sprayant à fond avec le... Je vais éponger le spray au vinaigre. Et je vais sprayer à fond avec le spray pour les plantes. Là, c'est un bon exemple. Il y a eu des tâches, des gouttes d'eau sur les feuilles ici. Et ça a abîmé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère. À différents petits endroits. J'en profite pour remplir mes petits pots à réserve d'eau. Sur la violette, le nettoyage, il est un peu différent. J'enlève juste une ou deux feuilles en fait. Et ça, je vous en reparlerai, je pense, à l'occasion. Là, j'enlève les plus vieilles feuilles qui ne sont pas... Juste pour avoir une plus jolie rosette, je viens... Je pince la feuille en fait à la base et je tire. Et ça, c'est un petit nettoyage qu'il faut faire de temps en temps sur les violettes africaines. Je ne vais pas faire trop. Parce qu'il ne faut pas qu'après, il n'y ait pas assez de feuilles par rapport à la quantité de racines qui est la preuve. Juste un mini nettoyage comme ça de temps en temps, c'est bien. Là, je vais enlever la plus longue parce qu'elle m'embête. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je vous reparlerai dans une vidéo dédiée. Parce que quand, à quel moment le faire, sur quelle feuille, c'est... Ouh, il y a plein de mouches là-dedans. On va passer au traitement mouches dans quelques minutes. Du coup, là, je vais juste sprayer la solution dans le fond du bac. Ça fait quand même un petit microclimat où il reste un peu des choses en suspension, j'espère, pour que ça protège un peu. Il y a peut-être un léger dépôt qui se fait sur les feuilles, mais d'une façon tout à fait ok pour elle. Parce que ce n'est pas des grosses gouttelettes. Enfin, je ne sais pas. C'est une idée. Je n'ai aucune idée si ça marche. Je le fais. Normalement, j'ai un pouf là, sur lequel je pose ça, pour pas que les chiens y aient accès, pour que ça soit plus haut. Mais j'ai pas envie de m'étaler en dehors de la plantagère. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le grand bac, dans lequel j'aurai des bébés au fond, dans quelques temps, de toute façon. Et je vais mettre celui-là par-dessus. Comme ça, il est en hauteur. Et je viens le rendir ici. Et là, les filles n'y ont pas accès. J'ai deux violettes africaines qui sont nées à la maison et qui ont commencé leur floraison. Là, on a plein de fleurs qui vont s'ouvrir. Donc, ça sera bien fourni. Et ça, c'est parce qu'il y a des anniversaires qui arrivent. Et puis, je trouve sympa d'offrir quelque chose de fait main. Du coup, ça va être pour faire des petits cadeaux. Je suis trop contente de pouvoir offrir des fleurs qui sont véritablement nées à la maison. Donc là, je les laisse encore prendre des la lumière. Mais elles ne vont pas rester là longtemps. J'ai une quantité de petites boutures qu'il faudrait que je rempote. Je ne vais juste pas faire ça aujourd'hui. Mais je vais le faire ces prochains jours. Je fais juste un petit nettoyage et remplissage pour que ça tienne. Et puis, j'essaierai si je le ferai peut-être dans un vlog. Je laisse traîner pas mal de choses en fait en ce moment. Voilà. Petit nettoyage en attendant et je planterai ça à un autre moment. D'ailleurs, pendant que je me suis occupée des plantes, j'ai eu un petit accident. Alors, je vais faire une bouture. Je vais peut-être quand même recouper un coup. Ça risquera moins de pourrir et hop. Voilà, comme ça, ça va tenir le goût en attendant. Et je vais y remettre dans la plantagère. Mais l'idée, ça va quand même être dévidé, je pense. La nana qui trie et qui remet des choses au même endroit. Très bien. Au moins, c'est propre. Et j'ai quand même enlevé des plantes, vous allez voir. Ok. Passons aux mouches. Donc, en général, on a des mouches parce qu'on a eu la terre un peu humide un peu trop longtemps. Parce qu'on a peut-être un peu trop arrosé. Ou parce qu'on a ramené des mouches ou des verres de mouches à la maison à travers un terreau. Moi, en l'occurrence, là, cet automne, mon erreur a été de laisser la terre pour les plantes d'intérieur à l'extérieur. Et le terreau a été colonisé par les mouches. Lorsque j'ai fait des rempetages, j'ai ramené cette terre dedans. Et du coup, j'ai ramené des mouches à l'intérieur et elles ont commencé à s'y plaire. Peut-être qu'avec le changement de saison, j'ai pas adapté l'arrosage assez. Mais vu que je suis plutôt passée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de pas assez arroser mes plantes que trop. Voilà, je sais pas. Un des risques aussi, quand par exemple, on arrose pas assez. Parce qu'il y a les mouches qui arrivent quand on arrose trop, ok ? Parce qu'il y a du coup des choses un peu en décomposition dans la terre et ça leur fait un bon milieu pour aller pondre et faire des bébés et nous canaliser tout l'appartement. Ah ! Bref. Donc, l'autre souci qu'on peut avoir, c'est si on laisse sécher les plantes, le terreau, trop longtemps, que les racines sèchent, se déshydratent et vraiment sèchent, commencent à mourir un peu. Si à ce moment-là, on met de l'eau, plus d'eau qu'elles ne sont capables d'absorber, les racines vont pourrir. Et là, de nouveau, on a de la matière à décomposition, un terreau qui va rester humide plus que nécessaire et de nouveau, hop, un terrain favorable aux mouches. Je ne sais plus, ouais, les mouches, c'est un peu pénible, ça ne fait pas vraiment de mal aux plantes, ça mange, les verres mangent de la matière morte à la base. Donc, voilà. Après, ce n'est pas fabuleux non plus d'en avoir qui volent partout, surtout qu'elles ont tendance à viser les narines quand on est posé devant la télévision. Ça vous est arrivé aussi ? Ah, bref. Non, c'est un peu pénible de les avoir qui volent partout. C'est encore mouillé du spray. Bon. Donc là, moi, je sais qu'il existe différentes méthodes, parce que souvent quand je vous parle des mouches, je vous proposez plein de méthodes que je connais, mais que je n'applique pas parce que j'ai beaucoup trop de plantes. Une des méthodes qui existe, c'est d'empêcher les mouches de pondre dans le terreau. Donc pour ça, on met une couche de sable au-dessus du terreau pour bloquer l'accès à la terre. Donc ça, ça va quand on a trois plantes, mais il faudrait un peu beaucoup de sable et ça serait un peu beaucoup chiant. Et ce n'est pas une méthode que j'ai envie d'appliquer chez moi. Ensuite, il y a la possibilité d'arroser avec un petit pourcentage d'eau oxygénée. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore osé expérimenter. Bien que j'ai utilisé de l'eau oxygénée pour sauver des orchidées, des choses comme ça, ou pour les succulentes, et puis sans aucun problème. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, de mettre ça dans l'eau d'arrosage. C'est censé tuer les vers dans la terre, en fait. Mais il y a toujours le problème des adultes qui vont venir repondre. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres méthodes ? Comme ça, je n'en ai pas en tête. Je suis sûre que j'en oublie. Moi, ma méthode favorite, c'est d'utiliser des petits sticks jaunes. Alors, on est d'accord, ce n'est pas beau du tout. Par contre, c'est hyper méga efficace. Le concept de ces petits sticks, je vais les sortir parce que je vais en mettre avec vous dans mes plantes. Le concept de ces petits sticks, c'est en fait simplement mécanique. Il y a de la colle dessus. Enfin, pas sur la première, mais de l'autre côté. On va voir. Est-ce que vous voyez ? Il y a de la colle dessus. Et ça va attraper les mouches qui sont apparemment attirées par la couleur jaune. Elles vont venir se poser dessus. Je ne sais pas, peut-être qu'elles se disent que ça doit être quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Elles vont venir se poser dessus et elles vont se retrouver gluées dessus et ne plus pouvoir repartir. Donc bon, c'est un peu méchant parce qu'on tue des mouches, clairement. Mais moi, c'est bon, j'en ai assez eu des mouches. Je n'ai plus de patience envers elles. On les voit très rapidement. Au bout déjà d'une journée, on voit, c'est plein de mouches. On voit à quel point c'est efficace. Et souvent, on n'imaginait même pas en fait la quantité de mouches qu'on avait réellement. Mais quand on les voit toutes collées dessus, c'est assez impressionnant. Donc moi, je les laisse pendant un mois, un mois et demi, histoire de faire vraiment tout le cycle de la mouchette. Parce que les adultes ne peuvent plus pondre. Par contre, il y en a qui ont déjà pondu, donc il y en a qui vont naître. Donc on essaie de les choper à chaque fois qu'elles sont capables de voler, pour qu'il n'y en ait plus aucune qui vienne repondre dans la terre. Et à ce moment-là, on est mouches frites. Ça ne se dit pas. Mais à ce moment-là, quand on a vraiment eu tout le cycle, chaque petite larve qui est devenue une mouche qui a été attrapée, il n'y en a plus aucune pour pondre, il n'y en a plus de mouches. Et alors là, c'est la liberté, c'est trop bien. Et ça peut prendre un mois et demi. Un mois et demi où on a ces petites choses en terre. Alors ce que je fais même, parce que le cycle de la mouche, c'est un peu moins qu'un mois et demi, je crois, je ne sais plus combien c'est. Je m'étais renseignée en détail à l'époque et maintenant, je ne me souviens plus de tout. Mais ce que je fais, c'est qu'après, souvent, j'enlève et j'en remets un ou deux pour vérifier que je les ai toutes eues. Le truc, c'est que un stick, là, on en a dans un paquet. Ça, j'ai acheté dans ma jardinerie. Ils les vendent aussi sur Amazon. Je vous ai mis la référence exacte dans mon shop affilié en barre d'infos. Vous pouvez aller voir, ça se trouve en jardinerie sans aucun problème. Tout stick jaune sur ce modèle-là ira. Donc on en a une, voilà, 10 sticks. Donc c'est des paquets de 10 sticks. Vous pouvez même directement prendre 3 paquets de 10 sticks quand vous avez beaucoup de plantes. Parce que du coup, il va falloir quand même en mettre à plusieurs endroits. Je vais vous montrer parce qu'on va les mettre ensemble. Ce que je fais, en fait, c'est que j'en mets un à deux par étage de plantagères. Et j'en mets partout où j'ai des plantes. Donc ça fait un stick pour, je ne sais pas combien de plantes, ça dépend de la densité de la population. Est-ce qu'ils disent quelque chose ? Ils disent un stick par rebord de fenêtre pour le diagnostic d'invasion. Et un stick par plante en cas de forte attaque. J'aime bien le concept de diagnostic parce qu'effectivement, c'est clair. Clairement, on le pose et est-ce qu'il y a des mouches ? Non, moi, je ne mets pas une par plante quand même. J'en mets une pour au moins 4-5 plantes facilement. Et même, moi, par étage de plantagères, je dois en mettre une à deux. Donc, je n'en mets pas tant que ça et c'est hyper efficace. Après, c'est vrai que les sticks se remplissent vite. Ce que je vais faire, donc là, on va les mettre dans les plantes. Et puis, je vous donnerai des nouvelles de la collecte qui se sera effectuée. Donc, j'aime vraiment bien cette méthode parce qu'il n'y a pas de produit, etc. C'est mécanique. Maintenant, alors, on se le dit bien, c'est du plastique. Et ce n'est pas forcément très écolo de mettre du plastique, surtout quelque chose qu'on va finir par jeter. Mais, enfin, c'est hyper efficace. Donc, pour le moment, j'utilise ça. Après, il y a l'une ou l'un d'entre vous, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie d'essayer aussi. L'un ou l'une d'entre vous avait mis dans les commentaires l'astuce d'utiliser du sirop dans une bouteille. Il me semble que c'était ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. Je le ferai peut-être aussi pour pouvoir comparer. Parce que du coup, le sucré, c'est censé attirer les mouches et après, elles ne peuvent plus sortir de la bouteille. Et elles finissent par se noyer dans la bouteille. De nouveau, ce n'est pas très cool pour les mouches, mais... Ça va être hyper satisfaisant de ne plus avoir de mouches, surtout. Je ne cherche pas là où il y a le plus de mouches. J'en mets dans le pot où c'est le plus facile à mettre. Parce que vu que c'est quand même hyper collant... Vu que c'est hyper collant, je n'ai pas envie que des feuilles s'y collent. Parce que là, la feuille, elle est perdue. Donc j'essaye de mettre dans des endroits où c'est le plus facile à mettre sans toucher la plante. Donc par exemple, je ne vais pas mettre dans... Vous ne la voyez pas ? Mais vous ne la voyez pas. Donc par exemple, je ne vais pas mettre dans cette œillard parce que je n'ai pas vraiment la place. Là, par contre, je pense que dans l'orchidée, c'est bon. En général, je mets dans l'orchidée. Je vais venir planter ça là. Voilà. C'est vraiment pas très joli, mais c'est quand même un tout petit peu discret si on le met derrière. Donc, hop. Et j'y mets vraiment dans les plantes le plus facile. Bon, celle-là, je suis censée la rempoter bientôt, mais au rythme où je fais les choses. Par contre, après, on en a aussi un peu sur les doigts de la colle. Ça colle bien. Voilà, là, il y en a une qui est installée et il y a une mouche qui vous tourne autour de la caméra. Pas de pitié pour les mouches. Non, colle-moi pas dessus. En cas de besoin, il y a des petites languettes pour attacher à une plante, j'imagine. Je vais en mettre aussi dans les bébés en bas. Je n'ai pas encore remis la plante là parce que vu que je l'ai sprayée et qu'il y avait quelques rayons de soleil, je ne voulais pas mettre les gouttelettes d'eau pour éviter de la débrûlure. Donc, voilà, je ne l'ai pas remise en place. Il y a quand même un truc satisfaisant avec ces trucs. Il y en a un là, ça fera cette zone, un là, un là, là, j'en ai pas mis. Je ne vais pas en mettre pour le moment, je vais voir ce que ça donne. Donc, un là, un là, un là, un là, un là, un là, un là. C'est provisoire pendant un mois et demi. Je pense que, comme ça, moi, je ne le vois pas, mais les mouches ne vont pas louper. J'espère. Regardez-moi toutes les lianes qu'il va falloir que je remette dans la plantagère. Je vais lui donner un petit support et je vais remettre. J'aime bien le côté, je grimpe, je fais ma vie, surtout que celle-là, c'est une plante que j'adore. Donc, je vais la remettre comme ça. C'est le côté un peu jungle. Mais en même temps, je me dis aussi, c'est comme ça qu'il y a des parasites qui peuvent passer d'une plante à l'autre. Donc, ce n'est pas... Ouais. Ah, c'est... Attends. Ce n'est pas possible. Elle ne fait pas un loupe. Il y a un morceau quelque part. Bon, je la démêle et je vous retrouve pour vous faire un petit tour des installations. Voilà. Donc là, nous sommes le lendemain matin. Parce qu'il faisait un peu sombre hier après pour vous montrer le résultat. J'ai utilisé une boîte de patch, une seule pour le moment. Et c'est possible que j'en rajoute par la suite. Voici les plantes qui vont chercher un nouvel emplacement. Donc, toutes ces plantes-là, je vais leur chercher une nouvelle place ou une nouvelle maison pour certaines. Là, je pense éventuellement les mettre dans la chambre. Je vais regarder. Ça, ce sont de toute façon des violettes. Ce sont des reproductions. On s'est à en offrir aussi. C'est une petite bouture. Donc, pareil, prête à retrouver une nouvelle maison. Là, ce sont aussi des boutures. Boutures de Hoya faites pour la famille. Et... Elle a bien repris, c'est chou. Et puis, ça, c'est l'Echinonthus variegata. Je ne sais pas trop, en fait. Avec un peu de réflexion, quand je vois ces jolies variegations, je me dis que je vais peut-être lui trouver un endroit sympa où je peux un peu mieux l'apprécier. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est... On a déjà des mouches qui se sont fait attraper depuis hier soir. Donc, c'est super chouette. On en a à différents endroits, déjà. Donc, ça fait... Ça fait son travail. Pour le dessus de la plantagère, les plantes sont maintenant un peu plus espacées. Donc, j'arrive à toutes les voir, vraiment. Ce qui fait encore un peu fouillis, c'est que celle-là, je suis censée la rempeter et la tuterer. Donc, une fois qu'elle sera droite, ça fera un peu moins touffe de plantes de ce côté-là. Mais en soi, je suis assez contente. À chaque fois, je vais vous montrer, esthétiquement, j'ai considéré l'intérieur d'un cube. Donc là, j'ai mis trois plantes avec ma petite déco pierre devant. Et là, nous avons la misère qui cascade. Donc voilà, trois plantes ici. Alors, bon, c'est censé être le même, mais je considère que c'est un carré à part. J'ai mis une seule grande plante pour qu'elle soit bien mise en valeur. Et toujours avec mes petites décos. Là, on a un pothos du haut qui se promène. Là, de nouveau, je suis partie sur le concept de trois plantes. Donc là, j'en ai profité pour faire deux reyats. L'orchidée, on est un peu dans le même genre de famille plantes. Petite déco pierre avec, on peut voir, les cascades. J'aime bien le concept un peu grimpant, cascadant dans la plantagère. Je trouve drôle de jouer avec ça. Parce que du coup, là, nous avons une misère verte et une chaîne de cœur qui cascade. J'ai remis mes boutures pour le moment en attendant que j'en fasse quelque chose. D'ailleurs, j'ai bouturé finalement hier soir encore mon monstera K qui est là en bas. J'ai bouturé une liane. Donc là, on a plein de petits bébés que j'ai mis en eau. Normalement, c'est là où j'aimerais qu'après, il y ait des violettes africaines. Mais je ne sais pas, j'aime bien ce côté un peu cage là. Donc là, des violettes africaines en attente de donations pour des anniversaires. Donc ça va être des cadeaux déposés devant la porte, je pense. Donc ma petite bouteille d'eau pour remplir les boutures, c'est peut-être pas forcément très joli. Dans le carré suivant, nous avons le... Ça, j'ai vraiment laissé tel quel parce que j'adore. Nous avons mon petit plateau tournant Ahoya. Voilà, ça, je l'ai laissé sur un carré. Et je l'ai laissé au milieu de la plantagère. Parce que je trouve que c'est plus esthétique comme ça. J'ai hésité à le déplacer ailleurs. Mais finalement, c'était vraiment au milieu que je trouve que ça avait le plus de sens. Sachant que là, c'était déjà un qui était pris par une pièce. Je ne me voyais pas le mettre là ou à d'autres endroits. Donc je l'ai laissé en plein milieu. Alors que je pensais au début faire un étage violette africaine. Donc voilà, changement en cours de route. Mais je trouve qu'esthétiquement, ça donnait mieux. Ensuite, ici, nous avons des violettes africaines. Ce sont tous les bébés. Ce que j'ai changé, en fait, c'est uniquement que j'ai pris un petit plateau. Pour faire, voilà, un plateau de plantes. J'aime bien utiliser des plateaux. Ça me permettra aussi de les sortir plus facilement lorsque je dois remettre de l'eau. J'ai qu'à prendre le plateau. Et puis, j'aime bien, ça fait un petit, ça fait, ça fait joli. Ça fait un petit peu organisé, un peu plus que juste dérangé. Celle-là et celle-là, ce sont des bébés que je vais devoir bientôt mettre dans plus grand. Donc, qui disparaîtront de là. Et puis, ça, c'est un bébé supplémentaire. Parce que j'en ai plusieurs, des comme ça. Et celle-là, il n'y avait pas la place dans le plateau. Mais voilà, en gros, ça, c'est le coin bébé. Enfin, bébé. C'est un des coins de nursery parce que j'en ai un autre là-bas. Dans le carré du dessous, c'est violette africaine adulte. Donc là, j'en ai mis trois et une petite. À côté, nous en avons une aussi en fleurs et une autre qui est du même type que celle-là. J'ai essayé de les mettre en fait par type. Alors, les trois se ressemblent beaucoup. Hormis la couleur qui change. On a du rose clair, du rose plus foncé et l'ultraviolet. Ensuite, la Monster Haka, un quartz, mon hygromètre. Et du coup, la Monster Haka, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et je l'ai faite s'arrêter là et redescendre. Et j'ai coupé en fait le morceau qui montait là pour simplement faire descendre le potus. À côté, deux violettes africaines. De nouveau, celle-là, c'est une bouture que j'ai eue en même temps que j'ai acheté celle-là. Et là, j'ai plein de bébés et de miniatures. Ça, elle ne deviendra pas beaucoup plus grande que celle-là. C'est une variété miniature. Tandis que là, nous avons des bébés de plantes qui deviendront aussi grandes que ça. Pour le moment, elles sont toutes là-dedans. Et puis, on verra comment j'organise ça un peu plus tard. Parce que ce que je pensais faire, c'était de faire un plateau de miniatures pour qu'elles soient toutes ensemble. Mais voilà, ça s'utilisait pour les boutures pour le moment. Et du coup, j'ai pu enlever le pouf qui était là, qui avait un bac dessus. Et maintenant, c'est vraiment la plantagère. Je trouve que ça fait plus propre. Dessous, c'est le coin d'écho à rezoir. Et bouture à une étape plus jeune. Celle-là, elle attend d'être divisée. Et puis là, on a des petites pousses qui commencent à sortir des feuilles. Donc, c'est vraiment un des tout premiers stades. Et là-dedans, ils iront ce que je vais vous montrer maintenant. Toutes ces boutures de feuilles-là. Mais je pense qu'après, je vais me calmer niveau reproduction de violette africaine. Là, ça fait deux ans que je fais quasiment que ça. Donc, voilà, je pense qu'après, je profiterai surtout des adultes et des magnifiques floraisons qu'ils offrent. Je vous mettrai en lien la vidéo où j'installe toute la plantagère qui vient de chez Ikea. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle n'existe plus en blanc, mais qu'on ne la trouve plus qu'en noir. Et voilà, j'espère que cette petite séance nettoyage, réorganisation, ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.